salut dans cette vidéo je vais te montrer comment utiliser DocuSign alors c'est quoi exactement la plateforme DocuSign alors c'est une plateforme où tu auras la possibilité de pouvoir créer des signatures électroniques alors ceci va te permettre de pouvoir signer des documents mais de manière électronique par ailleurs ça va te permettre aussi de pouvoir créer des documents que tu vas pouvoir partager avec tes collaborateurs ou encore tes clients où ils auront la possibilité de pouvoir aussi signer électroniquement alors déjà comment est-ce que tu as fait pour accéder à la plateforme DocuSign déjà ce que tu as fait dans un premier temps c'est te rendre sur Google là tu vas rechercher ici DocuSign là tu vas défiler là tu vas venir cliquer sur ce lien-ci alors tu seras automatiquement renvoyé vers la plateforme du DocuSign alors il faut savoir ici qu'il y a un forfait premium pour DocuSign si vous souhaitez consulter les prix vous allez venir cliquer ici sur tarifs et forfaits là vous allez venir cliquer ici signature électronique et là vous allez pouvoir retrouver les différents forfaits coffreux DocuSign alors vous allez choisir ici le forfait qui vous correspond en fonction des fonctionnalités que chacun de ces forfaits propose alors si vous ne voulez pas encore souscrire un abonnement premium mais vous souhaitez d'abord essayer ou encore tester l'application ce que vous allez faire c'est venir cliquer ici sur essayer la signature électronique alors vous serez automatiquement renvoyé vers cette page où vous allez devoir entrer ici votre adresse email alors vous allez entrer votre adresse email et là vous allez pouvoir essayer gratuitement l'application DocuSign pendant 30 jours alors vous allez entrer votre adresse email là vous allez cocher cette case ici et là vous allez venir cliquer ici sur le bouton c'est parti par la suite ce que vous allez faire ici maintenant c'est entrer votre prénom votre nom et ensuite votre numéro de téléphone alors je vais rapidement entrer ces différentes informations là et là je vais venir cliquer ici en bas sur le suivant alors ce que vous allez faire maintenant c'est procéder à la vérification de votre adresse email pour cela ce que nous allons faire c'est nous rentrer dans notre boîte de réception et là nous allons cliquer sur le lien que nous aurons reçu venant de DocuSign alors ici vous allez voir l'email venant de DocuSign ce que nous allons faire c'est cliquer dessus là ce que nous allons faire maintenant c'est copier le code à 6 chiffres nous allons copier ceci et là ce que nous allons faire c'est rentrer sur DocuSign puis nous allons entrer le code à 6 chiffres nous allons coller cela et là nous allons venir cliquer ici sur le bouton suivant par la suite ce que vous allez faire maintenant c'est définir un mot de passe alors je vais rapidement entrer ici un mot de passe et là ce que je vais faire c'est venir cliquer ici en bas sur le suivant alors ce que vous allez faire ici maintenant c'est terminer la configuration de votre compte DocuSign ici vous allez voir quel est votre secteur d'activité alors vous allez cliquer ici et là ce que vous allez faire c'est choisir votre secteur d'activité par exemple dans mon cas je vais venir cliquer ici sur éducation et là vous allez voir pourquoi vous vous êtes inscrit alors ce que je vais faire ici c'est par exemple prendre ici la deuxième option je dois simplement signer un document aujourd'hui je vais cliquer dessus là je vais venir cliquer sur enregistrer alors si vous souhaitez rejoindre une équipe sur DocuSign vous allez venir cliquer ici sur demander à rejoindre dans mon cas moi ce que je vais faire c'est venir cliquer ici sur ignorer et là nous venons de terminer la configuration de notre compte DocuSign alors je vais venir cliquer ici sur ignorer et là vous allez tout simplement retrouver ici votre dashboard DocuSign alors ici vous êtes sur l'accueil là vous allez voir ici accords et ici maintenant vous allez retrouver la boîte de réception là vous allez pouvoir retrouver tous les documents que vous aurez reçu venant de vos clients ou encore de vos collaborateurs sur DocuSign et si vous allez retrouver les documents à envoyer vous allez voir ici les documents que vous avez déjà traité et là au niveau de cette option vous allez retrouver les documents qui demandent une action requise alors ce que vous allez faire par la suite c'est venir cliquer ici sur modèle alors ici vous aurez la possibilité de pouvoir créer des documents ou encore simplement des modèles que vous allez pouvoir partager avec vos collaborateurs ou encore simplement avec vos clients si vous avez besoin de leurs signatures alors ici maintenant vous allez voir partager avec moi ici vous allez retrouver les documents qui ont été partagés avec vous là vous allez retrouver tous les modèles qui existent que vous aurez la possibilité d'utiliser alors vous allez voir ici les documents favoris les documents supprimés les dossiers partagés et cetera alors pas la suite vous allez pouvoir retrouver ces rapports et c'est là que vous aurez donc une analyse complète ou encore un rapport complet par rapport à tous les opérations que vous aurez effectué sur la plateforme DocuSign alors vous allez voir ici les différents types de rapports parce que vous avez fait c'est cliquer sur l'option qui vous convient et là vous aurez donc des analyses ou encore des rapports complets alors pas la suite vous allez retrouver ici paramètres là basiquement vous aurez la possibilité de pouvoir paramétrer votre compte sur DocuSign alors ce que nous allons faire ici maintenant c'est venir cliquer sur le bouton accueil par la suite ce que nous allons faire c'est défiler et là nous allons venir cliquer ici sur le bouton commencer et là vous allez voir ici création d'une enveloppe ici maintenant ce que vous allez pouvoir faire c'est ajouter des documents alors ce que vous allez faire maintenant pour ajouter votre document c'est tout simplement venir cliquer sur déposer les fichiers ici ou encore ce que vous allez pouvoir faire c'est tout simplement porter votre fichier et le déposer ici alors ce que je vais faire maintenant c'est déposer un fichier sur DocuSign là par exemple je vais prendre ce fichier word et là je vais venir déposer cela ici là vous allez voir ici le téléchargement de notre fichier qui sera en cours et ce que nous allons faire c'est défiler et là vous allez voir ici ajouter des destinataires alors vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter des personnes qui vont pouvoir recevoir ce document là c'est par exemple vous souhaitez qu'un client ou encore un collaborateur signer sur un document spécifique ce que vous allez faire ici c'est entrer le nom et là vous allez tout simplement entrer ici le adresse email alors si vous n'avez personne à qui vous souhaitez envoyer ce document là vous allez simplement venir cocher la case je suis le seul signataire alors moi dans mon casque je vais faire ici c'est par exemple entrer ici max beans et là je vais entrer ici mon adresse email alors si vous souhaitez ajouter un destinataire vous allez venir cliquer ici sur ajouter un destinataire et là vous allez pouvoir simplement ajouter notre destinataire alors ici maintenant vous allez voir doit signer ce que vous allez pouvoir faire ici c'est imposer une action qu'une personne doit effectuer lorsqu'il va recevoir ce document alors par exemple ici ce que je vais faire c'est cliquer sur doit signer lorsque mon collaborateur ou encore par exemple mon client va recevoir ce document il sera dans l'obligation de signer alors si vous allez pouvoir personnaliser là vous allez pouvoir ajouter un code de sécurité ou encore un message privé alors faut avoir maintenant fait cela vous allez voir ici ajouter un message alors là vous allez retrouver ici l'objet de l'email et là ce que vous allez pouvoir faire ici c'est entrer un message électronique alors après avoir maintenant fait cela ce que vous allez faire c'est pouvoir venir cliquer ici sur le bouton suivant et ici maintenant vous allez pouvoir retrouver le document que vous avez importé tout à l'heure sur DocuSign alors là par exemple j'ai ce document qui demande à mon client de signer alors sur le côté gauche ici vous allez retrouver les différentes options que vous avez la possibilité d'ajouter sur votre document si par exemple maintenant vous souhaitez ajouter l'espace de signature ce que vous allez faire c'est porter tout simplement cette option et là vous allez mettre ceci à l'endroit où vous souhaitez permettre à votre client de signer alors je vais déposer cela ici si vous souhaitez indiquer votre client qui doit ajouter un paragraphe ce que vous allez faire c'est porter cette option et là vous allez déposer sur l'endroit de votre choix alors si vous souhaitez ajouter un tampon ce que vous allez faire c'est porter l'option tampon et là vous allez déposer encore une fois le plus sur l'endroit de votre choix dans vos documents alors si vous souhaitez ajouter une date de signature vous allez porter cela et là vous allez déposer si vous suis l'endroit de vos choix là par exemple je vais déposer cela ici. Et là, si vous souhaitez ajouter un nom, vous allez faire de même. Vous allez porter l'option nom. Et là, vous allez déposer quelque part sur votre document. Alors, vous allez retrouver ici plusieurs autres options. Email, société, fonction, texte, etc. Alors, si vous souhaitez ajouter l'une de ces options, vous allez porter cela et déposer sur votre document. Alors, maintenant, ce que vous avez fait, c'est venir cliquer ici sur le bouton envoyer. Et là, ce document sera automatiquement envoyé à votre client ou encore à vos collaborateurs. Alors, vous allez voir ici maintenant à vous de signer maintenant. Alors, vous allez venir cliquer ici sur signer maintenant. Alors, en attendant que cette page s'y charge, ce que nous allons faire, c'est nous rendre dans notre boîte mail. Et là, ce que nous allons faire, c'est nous rassurer d'avoir reçu le document que nous venons de partager par boîte mail. Et là, maintenant, vous allez retrouver ici le document que je viens d'envoyer via DocuSign. Alors, admettons ici que ça, c'est la boîte mail de mon client. Ce qu'il va faire, normalement, c'est venir cliquer sur ce document-là. Et là, basiquement, ce qu'il va faire, c'est venir cliquer sur le bouton examiner le document. Et là, il va pouvoir immédiatement signer. Alors, ce que moi, je vais faire dans mon cas, c'est revenir sur la page où on m'a demandé de signer. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement venir cliquer ici sur le bouton continuer. Et là, vous allez voir ici maintenant tout ce que je viens d'ajouter tout à l'heure dans le modèle de document que j'ai créé. Alors, vous allez voir ici, obligatoire, vous devez signer. Là, par exemple, je vais venir cliquer là. Et là, je vais retrouver ici les différentes signatures proposées par DocuSign. Là, je vais pouvoir utiliser soit un template de signature ou encore je vais pouvoir écrire ou encore je vais pouvoir charger si j'ai déjà ma signature déjà enregistrée. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est venir cliquer sur sélectionner une signature. Et là, ce que je vais faire, c'est venir cliquer sur modifier le style. Je vais défiler. Et là, je vais prendre ici un autre style de signature. Alors, je vais, par exemple, prendre ce style-ci. Et là, maintenant, je vais venir cliquer sur choisir et signer. Et là, maintenant, vous allez tout simplement constater que j'aurais signé sur DocuSign. Alors, ici, ce que vous allez faire, c'est entrer tout simplement l'information demandée. Là, vous allez voir ici entrer vos initiales. Alors, je vais entrer ici tout simplement mes initiales. Et là, vous allez voir obligatoire tampon. Alors, vous allez cliquer dessus. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est importer l'image du tampon que vous souhaitez ajouter à ce document. Alors, ce que je vais faire, c'est venir cliquer ici sur téléverser une image. Là, je vais télécharger n'importe quelle image. Et là, maintenant, je vais venir cliquer ici sur suivant. Là, je vais mettre ici nom. Par exemple, Marc. Par exemple. Là, je vais maintenant cliquer sur choisir. Et là, maintenant, j'aurai ajouté mon tampon. Alors, par la suite, je vais venir cliquer ici sur terminer. Et là, maintenant, j'aurai signé sur DocuSign. Alors, maintenant, voici le document que le client ou encore mon collaborateur doit signer. Là, ce qu'il va faire basiquement, c'est tout simplement signer ce document comme je vous ai montré lorsque j'ai tenté de remplir ici. Là, ils vont entrer leurs signatures. Ils vont entrer sur le tampon. Ils vont entrer ici leurs initiales. Et là, maintenant, ils auront signé sur DocuSign. Et là, maintenant, lorsque vos collaborateurs ou encore vos clients auront fini de signer, vous allez simplement revenir sur vos pages d'accueil. Là, vous allez venir cliquer ici sur Accor. Et là, dans votre boîte de réception, vous allez pouvoir tout simplement retrouver les documents qu'ils auront signés. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir utiliser la plateforme DocuSign pour tout simplement signer de manière électronique vos documents ou encore demander à vos collaborateurs ou encore vos clients de signer les documents. Alors, c'est aussi simple que ça. ordenume 6. 4.